Bonjour les enfants, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Joseph. Donc c'est une histoire qui se passe dans l'Ancien Testament, une histoire vraie. Il y a très très longtemps, Dieu a choisi un homme pour être son ami. Il s'appelait Abraham et Dieu lui a fait beaucoup de promesses. Abraham était le papy, le grand-père de Jacob. Aujourd'hui nous allons parler des fils de Jacob. Jacob a eu douze fils et une fille. Ils n'ont pas tous la même maman car malheureusement Jacob a eu plusieurs femmes, mais sa femme préférée était Rachel. Rachel a eu deux fils de Jacob, c'est Joseph et Benjamin, puis elle est morte. Alors Jacob aimait plus ses deux fils qu'il avait eus quand il était déjà vieux. Ils étaient beaucoup plus jeunes que tous les autres enfants de Jacob. Mais Jacob préfère Joseph. Joseph a dix-sept ans dans notre histoire. C'est un jeune homme obéissant et travailleur et il s'occupe des moutons de son père avec ses grands frères. Benjamin est encore trop petit. Joseph sait bien que son père l'aime beaucoup. Joseph a pris une mauvaise habitude, c'est un rapporteur. Il raconte à son père toutes les méchantes choses que disent ses grands frères, car ses frères sont méchants. Alors ses dix grands frères le détestent. Jacob aime tellement Joseph qu'il fait une grande différence avec ses frères en lui offrant un habit de plusieurs couleurs. Alors là, ses frères le détestent encore plus, au point qu'ils ne peuvent plus lui parler gentiment. Ils en veulent beaucoup à Joseph parce qu'il est le préféré de leur père et ils sont très jaloux. Bien sûr que c'est normal de vouloir que notre père nous aime et qu'il soit fier de nous. Mais c'est quelque chose de très grave d'avoir de méchantes pensées contre un frère et de méchantes paroles. C'est vrai aussi que ce n'est pas bien que Jacob montre à tous qu'il préfère Joseph, mais c'est comme ça. Joseph est jeune, dix-sept ans, et fier de l'amour de son père. Il n'est pas en colère contre ses frères car il va les aider dans leur travail sans discuter quand son père le lui demande. Mais Joseph manque de sagesse et parle trop. Deux fois, il fait des songes et il est tellement content qu'il ne peut pas s'empêcher de les raconter. Tu sais, du temps de Joseph, il n'y avait pas encore la Bible. Dieu parlait souvent aux gens dans des rêves. Ce n'était pas des rêves comme les autres, c'était clair. Quand ça arrivait, les gens savaient que c'était Dieu qui leur disait quelque chose. Ces rêves spéciaux s'appellent des songes. Maintenant, nous avons la Bible complète dans laquelle Dieu nous parle, donc il y a peu de songes. Mais parfois, Dieu donne encore des songes, surtout dans les endroits où il n'y a pas la Bible. « Tu veux savoir quels étaient les songes de Joseph ? » Oui. Un jour, Joseph appelle ses frères. « Écoutez, j'ai eu un songe. Nous travaillons dans les champs à ramasser le blé qu'on attachait en gerbe. D'un coup, ma gerbe s'est mise debout et les vôtres l'ont entourée et se sont baissées devant elle. » Alors, ses frères se sont mis dans une grande colère en disant, « Ça veut dire quoi ça, hein ? » « Tu vas être un jour notre chef ou notre roi, c'est ça ? » Ils le détestaient de plus en plus à cause de ses songes et de ses paroles. Malgré cela, Joseph les appelle une autre fois pour leur raconter son autre songe. « J'ai eu encore un songe. Et voici, le soleil, la lune et onze étoiles, s'abaissait devant moi. » Joseph n'arrivait pas à tenir sa langue et il a raconté ce songe aussi à son père qui l'a grondé. Ses frères l'enviaient. Ils étaient jaloux parce que Dieu parlait à Joseph. Mais Jacob réfléchissait à tout ça dans son cœur. Jacob sait bien que Dieu a fait des promesses à sa famille qui devaient devenir une des plus importantes de la terre entière. C'est vrai que Jacob est très riche, mais il sait que Dieu veut encore de plus grandes choses pour sa famille. Et il lui fait confiance. Il sait que des fois, il faut attendre longtemps pour voir les grandes choses de Dieu. Un jour, Jacob appelle Joseph. « Viens, Joseph, écoute. Tu sais que tes frères sont partis depuis plusieurs jours pour amener mes troupeaux de moutons où il y a assez d'herbes. Va les voir pour me dire si tout va bien, s'ils n'ont pas de problème et si les moutons vont bien. » Jacob aime ses fils et aussi ses moutons. « Dans ce temps-là, le téléphone n'existe pas. Alors on envoie des gens avec des messages pour avoir des nouvelles. Ce sont les messagers qui devaient souvent courir. Alors Joseph obéit à son père et part trouver ses frères. Quand il est presque arrivé, ses frères le voient de loin et encore ils disent de méchantes choses. Mais cette fois-ci, ils veulent vraiment se venger et faire du mal à Joseph. C'est terrible. Ils disent « Regardez, voilà celui qui a des songes. Écoutez, tuons-le et cachons son corps. On n'aura qu'à dire à notre père qu'une bête terrible l'a attaqué et l'a dévoré. On sera débarrassé de lui et nous verrons ce que deviendront ses songes. » Peux-tu imaginer ça ? Tu vois ce qui arrive quand on garde de méchantes pensées dans notre cœur et qu'on est jaloux ? On veut tuer. Mais le grand frère aîné n'est pas d'accord. Il cherche un moyen de délivrer Joseph. Alors il dit aux autres « Non, non, c'est notre frère, il ne faut pas le tuer. On pourrait le jeter dans un trou ou dans un puits au désert. » En fait, ils voulaient le sauver plus tard pour que Joseph retourne chez son père. Heureusement, ses frères l'écoutent. Ils arrachent la belle tunique à Joseph et le jettent dans une citerne vide. C'est un grand trou où on trouve normalement de l'eau. Puis ils vont tranquillement s'asseoir et manger, bien contents de se venger de leur petit frère et de lui faire du mal. Joseph crie et supplie, mais ses frères n'ont pas pitié de lui. Pendant ce temps, Ruben part. Peut-être qu'il est allé surveiller les moutons pendant que ses autres frères mangent. On ne sait pas. Mais cette mauvaise aventure n'est pas finie pour Joseph. Voilà qu'on entend des gens approcher. Oh, mais ce sont des vendeurs qui passent par là avec leurs chameaux. Ils vont vendre leurs affaires en Égypte. Alors un autre frère de Joseph commence à regretter. C'est Judas qui dit « Écoutez, nous ne gagnons rien à tuer notre frère. Il est de la même famille. Que pensez-vous de le vendre plutôt comme esclave à ses vendeurs ? Nous serons débarrassés de lui et nous aurons en plus de l'argent. » Tout le monde est d'accord. Il tire Joseph de son trou pour le vendre et voilà Joseph qui part en Égypte. Malgré tous ces malheurs, Dieu protégeait Joseph et il n'est pas mort. Tu pourrais dire que Dieu aurait pu le délivrer de ses frères avant. Mais il a un plan spécial et extraordinaire pour Joseph et tu le découvriras dans les deux prochaines histoires. Quand Ruben revient pour délivrer Joseph de la citerne, il ne le trouve pas. Quel malheur ! Que va-t-il dire à son père ? Mais les méchants frères ont une idée. Ils ont plongé la tunique de Joseph dans le sang d'un bouc et l'ont envoyé à leur père en lui faisant dire « Voilà ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » À partir de ce moment-là, le papa, Jacob, n'arrête pas de pleurer. Car maintenant, il est persuadé que son fils préféré, Joseph, a été dévoré par une terrible bête et personne ne lui dira jamais la vérité. Il pleure tellement, tellement et personne n'arrive à le consoler. Il veut mourir et il va passer de longues années dans la tristesse. Je crois que les frères ont regretté leur méchanceté en voyant leur père comme cela, mais ils ne lui ont jamais dit la vérité. L'Égypte, c'est un grand pays, très grand pays. C'est vraiment impossible de retrouver Joseph de toute manière. Que devient Joseph ? Eh bien, il est vendu pour être le serviteur de Potiphar qui travaille pour Pharaon, le roi d'Égypte. Lui aussi a dû beaucoup pleurer et regretter d'avoir raconté ses songes. Son père et son petit frère Benjamin ont dû beaucoup lui manquer. Et maintenant, ce Potiphar va-t-il être gentil avec lui ? Tu le sauras dans la prochaine histoire. Pour Joseph, il n'y a que Dieu qui voit tout, qui peut l'aider et lui donner de la force dans ce malheur. Je peux te dire que Dieu ne l'abandonnera jamais durant toute sa vie. Mais les aventures de Joseph ne sont pas terminées. Nous allons prier maintenant. Seigneur Jésus, merci parce que tu es là avec nous. Seigneur, merci mon Dieu parce que tu es avec nous. Et quand on te fait confiance, tu ne nous abandonnes pas, même s'il nous arrive parfois des malheurs. Aide-nous à toujours te faire confiance. Donne-nous de la sagesse aussi, dans nos paroles. Et merci pour cette belle histoire. Amen. La Bible, la Bible, la Bible, la Bible, je te le dis, est la parole de Dieu. La Bible, la Bible, la Bible, je te le dis, nous montre le royaume des cieux. Merci Dieu, le Créateur, merci Dieu, tu es Seigneur. Merci Dieu, le seul Sauveur. Je crois en toi, je crois en toi. Nous allons lire cette histoire de Joseph. Alors c'est dans le premier livre de la Bible, la Genèse, au chapitre 37. C'est tout le chapitre. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpah, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu règneras sur nous ? Est-ce que tu nous gouverneras ? Et ils le haïrent encore davantage, à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune, et onze étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu ? Faut-il que nous venions, toi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi ? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph étaient allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem ? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état. Et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant, que cherches-tu ? Joseph répondit, je cherche mes frères, dis-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à d'autant. Joseph alla après ses frères, et il les trouva à d'autant. Ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le, et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben entendit cela, et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert, et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains, pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leur chameau était chargé d'aromates, de boum et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang ? Venez, vendons-le aux Ismaélites, et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre cher. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, Ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils le vendirent pour vingt cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne. Et voici, Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, L'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je ? Ils prirent alors la tunique de Joseph, et, ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire, Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob l'a reconnu et dit, C'est la tunique de mon fils ! Une bête féroce l'a dévoré ! Joseph a été mis en pièce ! Et il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins, et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler. Mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, C'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il pleurait son fils. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. On se donne rendez-vous pour la prochaine histoire de Joseph. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501